Évidemment, Bikov. C'est bien joué de Bikov, et non ! On en parlait à l'instant. Il a marqué contre Zug, ça lui a redonné confiance le 23 mars dernier. Après 13 matchs sans marquer, eh bien Julien Sprunger permet sur Assis de Bikov, après 10 minutes et 28 secondes de jeu, d'ouvrir la marque du côté de Fribourg-Otheron. Quand même assez mérité sur les 10 premières minutes 30 de cette partie. Mais quel passe aussi de Bikov ! Ces deux se connaissent évidemment parfaitement. Rien à faire pour Poulenovs. Encore une mauvaise passe, et un puck récupéré par Sprunger. Walzer, Sprunger ! Oh, et quel but fantastique de Julien Sprunger ! En pleine vitesse, un doublé pour lui, déjà dans cette rencontre avec ce puck adressé par Samuel Walzer. Et donc du coup, Sprunger, 14ème but de la saison pour lui. Regardez le bon travail de Walzer, qui laisse à Sprunger, et là le tir, le gardien est masqué par la présence d'un de ses coéquipiers devant la cage. Je crois que c'était Ernie, sauf erreur. Et le puck sur Gundersson. Le tir de Gundersson, et goal de Sprunger ! Troisième but, le coup du chapeau pour Julien Sprunger. But réussi à 5 contre 4. Ça donnera du crédit à ce premier tir depuis la ligne bleue de Ryan Gundersson, le défenseur américain. Peu que relâché par Pounenov, ce qui était en partie masqué par Sprunger, on le voit avec le biscuit, mais Sprunger avec ses longs bras. Donc ça pourrait bien... Et goal ! Payé cette fois-ci ! Il ne m'a même pas laissé terminer ma phrase, Chris Di Domenico. Parce que forcément, quand on subit 5 pénalités en l'espace de 13 minutes dans un deuxième tiers-temps, il y a bien face à la meilleure équipe du championnat en powerplay, Fribourg-Gothéron. Regardez, la passe de Gundersson, le tir sur réception de Di Domenico. Cette fois-ci, il y avait un petit peu moins de monde devant la cage. Des harnais qui étaient là au cas où. Alors que c'était bien Gundersson qui avait fait cet assist. Les guerres de l'autre côté. C'était un puck qui traîne et Dostoïnoff qui peut marquer. Il y a eu un premier tir de dernier. Et du coup, Dostoïnoff était en embuscade et il a pu mettre ce puck au fond des filets et en supériorité numérique. Donc offrir le 4 à 1 pour la formation émentaloise. Ce but qui va leur faire du bien là aux joueurs de Languenot. Regardez, il y avait la présence également de Flavio Schmutz. Comme à son habitude, le centre émentalois. Domenico qui a bien travaillé pour garder ce puck en sa possession. Le puck, il revient à goal ! Et réussite de Nathan Marchand. On le disait qu'il a déjà marqué du côté de Genève Servette ce week-end. et Marchand qui marque là son cinquième but de la saison et qui permet à Gauterrand de reprendre quatre longueurs d'avance. Bien joué, Marchand qui était en bas du slot, parfaitement positionné sur cette passe de Yannick Heron. Il y a eu un... qui va revenir sur Aplanal. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revoir. Le tir de Valser et non ! Alors déviation semble-t-il de Bikov, ça demande confirmation. Et à 23 secondes du terme de cette deuxième période. Valser, est-ce que le puck a été dévié ou non par Bikov qui était sur la ligne de tir ? Il y en est moins sûr mais moi j'ai l'impression quand même que Bikov a dévié ce tir de Valser. Regardez le tir de Valser. Oui, 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 Bikov le frôle avec la canne et donc Bikov sur passe de... On a été bien en retrait des deux précédents et surtout de la deuxième... Oh, la gole ! Oh, quel but ! Alors un envoi extrêmement puissant de Ernie qui a complètement surpris Reto Bera. Il n'a plus de travail depuis quelques minutes. Et donc, ben voilà, c'est la seule action qu'on aura relevée à part les deux poteaux. le tir dernier après 58 minutes et 14 secondes. C'est 6 à 2.